Merci Geneviève, merci à vous d'être ici. C'est un plaisir de reprendre le projet que j'avais à peine commencé il y a deux ans pour des demandes de subventions et de l'entamer directement. C'est celui qui forme le postdoctorat que je fais ici à l'UQAM sous la supervision de Jean-François Chassé comme Geneviève l'a rappelé et je m'y mets donc tout de suite en commençant par dire quelques mots sur le nombre d'écrits qui ont été publiés sur la dimension sonore du roman moderne et quand je parle de ça je parle des modalités d'intégration du son dans le tissu romanesque. Ces recherches abordent généralement cet objet en rapport d'abord avec les caractéristiques énonciatives et narratologiques de la voix et de l'autorité narrative qu'elle suppose par référence à certaines oeuvres fondatrices du modernisme littéraire anglo-saxon, Wolfe, Joyce, Faulkner, ces approches, je pense notamment à celle de Lise Gauvin, de Dominique Rabaté, ont qualifié de romans de la voix, certains romans de Beckett, de Claude Simon, de Robert Pinger, de Marguerite Duras, de Louis-René Desforêts ou encore les récits d'Albert Camus comme L'étranger ou La Chute en étudiant en priorité cette question de la voix et pour avancer un dénominateur commun un si large corpus, on considéra généralement que romans ou récits, ces oeuvres mettent en prose la voix d'un personnage narrateur à la première personne. Au tournant des années 2000, la sociopoétique considère cette question de la voix et de son réalité en la rapportant à la position occupée par les écrivains dans le champ littéraire. Dans ses perspectives, les textes analysaient le son par rapport à la stratégie d'accès à la scène symbolique repérable à des éléments particuliers comme les choix génériques, comme les postures auctoriales. Ainsi, je pense à des gens comme Jérôme Mézos qui a fait ça à partir du roman parlant, des romanciers de l'entre-deux-guerres tels Ramy, Poulaï, Sandrars, Giono, Queneau, avec l'impulsion du feu de Barbus et au nom d'un souci d'expressivité vitaliste pour certains de ses auteurs. Jean-Pierre Martin a lui parlé à partir dans son livre publié en 1999 de bandes sonores du roman, cette fois dans des romans de la deuxième moitié du XXe siècle, qui confirme la fortune littéraire de cette esthétique qui inscrit sur la page la dimension sonore du langage. Alors vous allez voir que ce que je vais essayer de faire aujourd'hui est légèrement différent puisque c'est d'abord à la socialité, à l'historicité de ces sons que je vais m'intéresser à partir de trois romans, Kérangal, Cosney et Don Delillo. J'ai mis de côté Benetman dont je voulais parler d'abord parce que j'en parlerai lors de la journée d'études que je co-organise avec Geneviève Sicotte le 22 novembre à l'université Concordia, pour la pub. Pour dire encore un mot sur ces approches théoriques, alors ce corpus théorique-là, celui du son et de la voix, est dominé par la notion de voix. Alors des lectures que j'ai fait jusque-là, je vais en évoquer deux. La première c'est celle de Mladen Dolach, Voice and Nothing More, qui est très intéressante parce qu'elle commence par écarter les deux éléments de la dichotomie dans laquelle est pensée cette voix généralement. Alors c'est une approche lacanienne mais c'est beaucoup plus large que ça. Le premier de ces éléments, le premier élément de cette dichotomie, c'est la pure forme esthétique qu'on peut attribuer à la vocalité. Aujourd'hui on est plutôt dans ce penchant-là. Parfois on lit certaines analyses en se disant que la question de l'interprétation du sens relève presque de l'obscène. L'autre élément de cette dichotomie, c'est la survalorisation de l'ensemble des signes dans lesquels s'exprime la voix jusqu'à disparaître sous le sens. Et en ligne de mire, ce que vise de l'art, c'est la linguistique saussurienne qui ne conçoit la voix que comme un réseau de phonèmes en interaction les uns avec les autres et qu'il est possible de transcrire et de substituer facilement. Ça n'a l'air que de questions théoriques mais ça a des incidences majeures. La théorie saussurienne, c'est l'argument majeur des partisans de l'apprentissage de la parole pour les sourmuets à l'école, c'est-à-dire lesquels considéraient que le langage des signes est une sorte de... un équivalent à peine plus élaboré du langage d'animaux et qui, selon la théorie du... en s'appuyant sur la théorie des signes de saussure, considéraient que ça n'était pas un langage en soi et qu'il fallait donc leur apprendre l'usage de la parole. En considérant qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, l'oeuvre, le travail de Dollar explore ces phénomènes physiologiques dans lesquels se manifeste la voix et les représentations philosophiques de cette voix-là. Et il évoque des choses comme le timbre, l'atout, le chant, le rire, considérés de part et d'autre comme des éléments d'une réflexion sur la voix qui dépasse largement le cadre restreint dans lequel l'avait confié la linguistique saussurienne. Mon analyse tient aussi compte de l'arrière-fond socio-historique propre à l'histoire de la reproduction sonore. Alors, c'est Jonathan Stern qui enseigne ici à McGill qui a évoqué cette question-là dans The Audible Past, Cultural Origins of Sound Reproduction. Ça a été publié en 2003 et le livre a été traduit en 2016, je crois, sous le titre Histoire de la modernité sonore. Ce que fait Stern, c'est qu'il retrace l'histoire culturelle et sociale de notre sensibilité sonore. Il s'inscrit clairement dans les sound studies et plus généralement dans l'histoire des sensibilités. Et pour lui, tout se joue dans la période victorienne tardive 1870-1920 au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est un anglophone. Et alors, il brasse énormément de traités médicaux, d'iconographies liées au son, etc. Pour développer différentes hypothèses, j'en retiendrai deux. La première, c'est celle, c'est que la reproduction du son impose la conception d'un auditeur transcendantal. C'est-à-dire, ce qui prédétermine l'histoire de la reproduction sonore, avant même qu'elle soit écrite, c'est la figure d'un auditeur transcendantal dont le corps est vécu dans la plénitude d'une présence à soi et dont la communication en face à face est présumée authentique, par rapport à quoi la reproduction du son ne peut être qu'inauthentique, défectueuse, etc. Et ce que Stern explique très bien, c'est par exemple comment les définitions akousmatiques du son ou schizophoniques. Alors, akousmatiques, ça désigne simplement le son qui est coupé de sa source d'origine. Schizophonique, c'est la même chose, mais avec le sème d'aberration mentale. Il y a quelque chose de Jeanne d'Arc dans toute cette histoire, j'y viendrai tout à l'heure. Et ce sont les définitions de John Corbett, de Barry Truax et Robert Murray Sheffer, de Michel Chion également. Donc, sujet d'un auditeur transcendantal. Et l'autre idée majeure du livre, c'est le lien entre cultures mortuaires de la fin du XIXe siècle et les conditions de possibilité de cette technologie sonore. La musique en conserve du compositeur John Philip Sousa, les enregistrements ethnographiques d'urgence qui enregistrent des cultures moribondes, l'intérêt pour la voix des morts, la diffusion des voix des défunts lors des enterrements par le biais de phonographes, sont autant d'exemples qui étayent la thèse de Stern, selon laquelle l'enregistrement sonore est le produit d'une culture qui a appris à conserver et à embaumer, à préserver les corps des défunts, afin qu'ils puissent continuer à exercer une pression sociale après la vie. Alors, tout ceci est bien intéressant, mais je veux d'abord montrer comment ça se passe dans les textes. Avant de le faire, je mentionnerai simplement quelques éléments de ce que je considère être un imaginaire de la voix. Il y a un très beau numéro d'études françaises dirigé par Marie-Pascal Huglot, dans lequel Jean-François Chassé a écrit d'ailleurs, qui abordait cette question-là. J'en suis au tout début de ma recherche, donc je vais simplement lancer quelques pistes. Je crois que la première chose à dire, c'est que la voix a sa propre religiosité, elle a un lien avec la grâce, elle a la voix sonnante ou silencieuse, voix d'encre ou voix physique. Elle renvoie au Mandukatio des Pères de l'Église, c'est-à-dire à la première incarnation du Verbe, au commencement était le Verbe. Le lien avec l'Eucharistie, avec la transsubstantiation est visible assez souvent et le jeu avec cette culture religieuse-là aussi. Pour n'en donner qu'un exemple, ce n'est pas un hasard si le petit Marcel, au début de la recherche du temps perdu, mange sa madeleine un dimanche matin au lieu d'aller à l'Église, c'est-à-dire au lieu à la confession catholique, se substitue l'introspection laïque à l'Eucharistie avalée, se substitue cette madeleine qui est censée restituer un morceau pur du temps, l'épisode étant déceptif et c'est-à-dire la madeleine ne rend pas, ne restitue pas ce morceau pur du temps et donc c'est cela qui, c'est cette fêlure, ce manque qui entraîne toute la recherche du temps perdu. Religiosité donc, qui m'amène à désigner un autre élément, c'est celui de la performativité, au commencement était le Verbe, ça renvoie aussi à cette question-là de la performativité, au fait qu'elle est événement, quelque chose se met à exister, qui est unique et qui ne pourra pas être répétée. L'autre élément, c'est celui de la hantise, bien sûr. Écrire, c'est entendre la voix perdue, affirme Pascal Quignard dans son petit traité sur Méduse. Et cette spectralité-là, Derrida, dans Mémoire d'aveugle, la situe dans l'histoire de l'argile de Diabit. C'est cette histoire d'une jeune fille de Corinthe qui trace la silhouette de son amant dans un morceau d'argile et l'amant disparaît et elle est tellement obsédée par la voix de l'amant qu'elle finit par prendre ce morceau d'argile dessiné et par l'enfermé dans un autre vase, c'est-à-dire l'espace sonore et celui où surgit un spectre, une hantise, l'écho d'une voix perdue. Ça, c'est quelque chose aussi qui renvoie à la figure de la Pity, celle qu'on pourrait trouver dans la compagnie des spectres de Lydie Salvaire et à la figure de Jeanne d'Arc, comme je le disais tout à l'heure. Pour Céline, écrire, c'est se prendre pour Jeanne d'Arc, c'est-à-dire faire en sorte que la littérature entende les voix qui composent son histoire et l'histoire collective. Le dernier élément que je mentionne, un des derniers éléments que je mentionnerai, c'est celui de la fêlure, l'idée d'une décoloration de la voix. Dans le Chaudron, il fallait fêler, c'est l'idée majeure de Dominique Rabaté. Le titre de son livre envoie à la fameuse phrase de Flaubert, « La parole humaine est un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand nous voudrions attendrir les étoiles ». Il y a de la mythologie autochtone chez Flaubert. Mais cette idée-là de la fêlure, elle est fondamentale aussi. Je trouve que Rabaté, lui, l'allie vraiment dans cette tradition-là du divorce du sujet avec sa voix qui est remontable en chaud. Je veux, par exemple, vous montrer ceci de « Je m'en vais » de Dominique Petitgan qui, à mon avis, illustre cette idée. Je prends tous les trucs que j'aimais, donc je prends des habits. Je prends quelques trucs que j'aimais, donc je prends des habits. Je prends une couverture, une petite couverture pour ne pas avoir froid, de quoi écrire, la nourriture. Alors, j'arrête là, mais vous voyez, cette idée-là de la voix et de sa fêlure, il me semble que la matérialité de la voix qu'on entend l'incarne très bien. Vous avez un dispositif assez austère, voire janséniste, qui vide la pièce pour y faire entendre un brouhaha de voix qui, soudain, se tait pour faire entendre la voix de celle qui a disparu. La jeune femme en fugue qui détaille la préparation matérielle de sa fugue, son modus operandi, dans un discours volontairement prosaïque qui laisse hors de la parole les raisons de cette fugue et les raisons qui s'entendent en fait de plutôt dans le timbre, la matière sonore de la voix dont les inflexions, l'hésitation, la fébrilité et la détermination conjointe disent un sujet qui en a assez et qui disparaît. Pourquoi disparaît-elle ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons de disparaître en 2009 ? Je crois que c'est tout l'enjeu du travail de Dominique Petitgan ici de soulever cette question-là. Alors j'abrège ces sèmes propres ou ces topiques, je ne sais pas trop encore comment les appeler, propres à l'imaginaire de la voix. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la musique, sur la recherche de sons inouïs. Je voulais vous montrer le fameux thérémine, également appelé le hétérophone, mais qui incarne très bien l'instrument électromagnétique de Léon Thérémine. Mais je veux également garder du temps pour les analyses, donc je ne le ferai pas. On pourra l'évoquer plus tard ou dans la période des questions, si vous le voulez bien. Il y aurait également beaucoup de choses à dire sur les voix non humaines, sur l'idée de la voix éolienne, celle des forêts, celle des vents, etc. Je laisse ceci de côté pour me demander tout simplement « Qu'advient-il de la voix dans le roman contemporain ? » Alors, l'altérité formelle de tout ce à quoi ça renvoie, cette question du son et de la voix, disons que j'en ai dressé une typologie que j'avais déjà abordée lors du symposium sur le réalisme, qui a cinq pistes de recherche. Tout ce qui est lexique, d'abord, onomatopée, exclamation, interjection, tout ce qui est de l'ordre du visuel, l'orthographe, la typographie, la question de la syntaxe aussi, question majeure pour la prosodie, pour le rythme, et les questions de sémantique, c'est-à-dire comment est-ce qu'un son soudain perturbe la discursivité d'un roman. Donc typographique, orthographique, syntaxique, lessicale et sémantique. Je ne donne pas d'exemple parce que j'avais déjà développé cette question-là lors du symposium, mais je veux qu'on la voit directement dans l'analyse des textes. Ces éléments-là forcent une écoute des sons d'une langue étrangère. Le dernier élément que j'oublie, c'est celui de la babélisation de la langue, c'est-à-dire l'intégration d'une langue dans la sienne propre relève de cette dimension sonore également puisqu'elle fait entendre la sonorité de la langue qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend qu'en partie. On pourrait parler par exemple des romans de Pierre Guiota pour cette question, où il y a tout ce mélange-là d'arabe, d'Algérie, de l'Est, de français, d'argot, avec du latin, avec du français populaire, etc. Alors, cette question-là, je voudrais d'abord la poser au roman de Maëlys de Kérangal que Jean-François Chassé avait déjà évoqué ici. Le roman de Maëlys de Kérangal, « Réparer les vivants », que Jean-François Chassé avait évoqué, qui est également commenté dans son livre « Les livres curieux », c'est un récit documentaire qui dramatise de manière spectaculaire une transplantation cardiaque dont les étapes sont érigées au rang de légende par des séquences et des formules reprises, des accélérations et des pauses, des effets de crescendo, de suspensions arythmiques lesquelles font de la répétition avec variante un phénomène syntaxico-rythmique principiel. Il y a cette tradition de l'épique analysée par Dominique Boutet et qui est très présente dans ce livre. La corporealité même de ce texte fait résonner les vêtements cardiaques d'un cœur au rythme duquel rythme toute une communauté qui s'interroge sur la mort et sur son caractère sacré. Dans l'extrait choisi, tiré du chapitre 26, c'est l'avant-dernier chapitre qui se situe juste après le prélèvement des organes de Simon Limbre, le jeune homme accidenté du roman, et juste avant la grande scène d'opération de transplantation qui clôt le texte. Il évoque la toilette mortuaire prodiguée par Thomas Remige, l'infirmier coordonnateur de prélèvements, sur le corps du jeune surfeur brutalement décédé. Et, si vous voulez, l'hypothèse de ma lecture avance que c'est cette scène et non la transplantation cardiaque finale qui est la véritable réparation à laquelle renvoie le titre. La restauration ou réparation du corps de Simon réalise le projet programmé par le titre. Il est emprunté à Platonov, la pièce de Tchaikov où le personnage de Triletsky appelle à enterrer les morts et réparer les vivants. Si la scène finale de transplantation cardiaque est celle d'une réparation des vivants, ici, on a affaire à une réparation symbolique qui est adressée aux mauvais morts. Il n'est pas mort de mort naturelle, mais de mort violente. Il est maintenu en vie de manière artificielle. où il est dépossédé de ses organes. C'est la définition même d'un mauvais mort. Du spectacle de la prouesse médico-technologique de la transplantation cardiaque, le roman se démarque, se détourne momentanément pour représenter un hommage funèbre, rituel de chant et de lavement du corps qui fait de l'infirmier Thomas une sorte d'aète chantant la belle mort du héros Simon. Alors, cette espèce de contrat éthique, si on peut l'appeler comme cela, se lie d'abord dans la scripturalité du texte grâce à la corporealité de la syntaxe et de la ponctuation. C'est la véritable anatomie du langage selon les mots du même personnage, Thomas l'infirmier, dans le roman. La prosodie du passage use en effet de différents phénomènes syntaxiques qui créent des effets d'harmonie imitative et sur le plan syntaxique. Alors, j'ai essayé de... L'idée, c'est que le corps de la phrase renvoie au corps du défunt et ce, de différentes manières. Alors, cette prosodie épique, elle est d'abord lisible dans l'intertexte homérique convoqué, celui de la scène de l'Iliade où Achille, après avoir tué Victor, le corps mutile son adversaire et le prive de belle mort. Le corps mutilé d'Hector est comparé au corps mutilé de Simon Limbre accidenté. Et il est également, car il qualifie de corps outragé, le mot renvoie à l'idée de réparer des ans, l'irréparable outrage, le fameux vers de la scène 5 de l'acte 2 d'Atali, et pour l'intertexte racinien étant reconvoqué pour poser cette question-là de la représentation de la violence, question contemporaine, comment dire la violence qu'a subie ce corps sans lui faire subir une seconde fois la violence des mots. Le démembrement de cette dépouille trouve un équivalent prosodique dans deux mouvements successifs d'atrophie, puis de restauration du corps de la phrase lui-même. Et j'y viens plus précisément. La première phrase du passage est suivie de deux notes nominales dont la dépendance sémantique à la première crée déjà une première impression de morcellement, ce qui devrait être ensemble et séparé. Les deux premières phrases composées de différentes propositions sont suivies d'une démonstration à la structure, d'une démonstrative, excusez-moi, à la structure élémentaire, c'est un corps ou trajet, puis d'une énumération nominale à trois occurrences, châssis, carcasse, peau, qui se répètent deux lignes plus bas dans la séquence, dans la séquence, une carapace sèche, un plastron, une armure, s'amenuisant en taille et en complexité, ramenée à une suite énumérative dont les éléments d'abord unis se sont détachés les uns des autres, la phrase se démembre comme ce corps dépecé, l'outrage infligé au corps privé de ses organes est répercuté dans un dépeçage syntaxique. Pourtant, la prosodie du texte s'anime en passant du corps défunt à celui chantant de l'infirmier qui lui prodigue un rituel mortuaire vocalisé. Les phénomènes syntaxiques du passage sont bel et bien épiques. On a des parallélismes harmonieux, ce que la vie, ce que la mort, des éléments verbaux redoublés, elles semblent se durcir, elles semblent devenir, à propos de la peau du défunt, des interrogatifs en duo, est-ce la figure de Simon ou est-ce sa cicatrice en croix, des effets de répétition qui marquent le passage de la vie à la mort. Des effets de relance rythmique également comme celui de la relative de la ligne numéro 3 qui développe l'antécédent peau en reprenant un élément négligeable pour lui donner toute son ampleur dans la phrase suivante. Des questions rhétoriques empruntées au théâtre classique presque dramatisent l'entame du chant. La description très prosaïque du paragraphe suivant, elle, insiste sur le caractère jetable des objets utilisés, sur l'usage unique des gants, c'est-à-dire sur le caractère unique du chant qui accompagne cette toilette mortuaire. On retrouve là l'idée d'une performativité de la voix. L'anaphore qui clôt le paragraphe répète d'ailleurs quatre fois le terme chant et indique explicitement la prédominance du rythme, la physicalité respiratoire du corps, la pulsion rythmique de ce corps qui chante, celui de l'infirmier, emballe le texte lui-même. La syntaxe est alors moins paratextique. Les nominales ont disparu, les conjonctions de coordination de juxtaposition reviennent, les connecteurs sont rétablis, les anaphores donnent une fluidité à la prose qui épouse la fluidité des mouvements et la prosodie du chant. Le texte, en définitive, propulse le corps dans un espace post-mortem que la mort n'atteint plus et qui est celui de la dimension légendaire et mythologique propre à la scansion épique. Alors, il y aurait bien d'autres éléments à développer dans ce texte mais je voudrais tout de suite passer à l'une de mes lubies, un roman de Marie Cosney, une auteure contemporaine que j'apprécie tout particulièrement et cette fois-ci ça se passe de manière très différente puisque c'est du côté de l'histoire que se situent les sons utilisés dans le passage que vous avez sous les yeux. Alors, le roman est paru en 2008 aux éditions Laurence Tepper il est disponible sur Publi.net aujourd'hui et il s'agit d'André Desombres d'une enquête généalogique qui tourne autour de la figure de l'arrière-grand-père de la narratrice personnage taiseux revenu amnésique du front de la première guerre mondiale alors, à la manière des récits de filiation identifiés par Dominique Villard et dont l'analyse a été développée par Martine-Emmanuel Lapointe et Laurent Demance je ne savais pas que vous seriez ici la narration revient sur le silence d'un ancêtre taiseux afin d'interroger la subjectivité et la sélectivité de la mémoire. Je reste épinglé au trou de mémoire d'André dit la narratrice. Les oublis et le caractère spectral du personnage de l'ancêtre donnent son titre au récit ce qui fait de ce personnage principal une sorte de centre absent dont la narration explore tour à tour les secrets c'est l'homosexualité d'un camarade de tranché à qui jure de garder le silence la trahison de la femme du personnage un enfant hermaphrodite etc. L'enquête qui donne sa forme au texte commence par un échec la narratrice se voit refuser l'acte du second mariage d'André dont elle ne peut prouver qu'il est bien son arrière-grand-père A défaut de preuves documentaires qui attestent cette filiation à l'état civil le texte s'en remet à une mémoire littéraire et imaginaire qui réinvente les silences de l'ancêtre dans une trame sonore dont je voudrais montrer ici le détail Cette trame sonore s'entend d'abord dans les toponymes et les odonymes du premier paragraphe lesquels ont en commun de renvoyer à quelque chose qui ne mentionne pas clairement alors vous avez la rivière de la Dour dont la surface grise tire à l'éclaircie celle-ci image l'opacité du passé que la narratrice cherche à rejoindre sa voyelle postérieure et sa finale en consonne uvulaire résonnent avec l'amour trahi de l'ancêtre et les détours d'une mémoire qui méandre entre les trous de l'amnésie la rivière se trouve elle-même à Bayonne toponyme qui évoque le bayonnement d'André le Thézeux réduit au silence par la guerre un autre toponyme celui de Pont-à-Mousson est désigné comme le lieu de l'origine et réveille le souvenir de la Lorraine où l'arrière-grand-père a combattu en 14-18 puisque le Pont-à-Mousson c'est l'endroit où sont fabriquées les plaques en fond des bouches des goûts c'est un toponyme typique de cette région particulièrement industrielle particulièrement touchée par la guerre alors que la narratrice se trouve sur l'une d'elles le toponyme est réinventé comme une véritable entrée des enfers comparable à celle de l'énéide dont l'auteur a fait d'ailleurs une traduction collective comme aîné le faisait pour parler à son père en chise il s'agit de descendre au royaume des morts pour renouer dialogue avec l'ancêtre à cette spatialisation sonore de la mémoire s'ajoutent des redoublements syllabiques étranges entre certains mots qui se succèdent il donne parfois l'impression qu'il s'agit de vers très courts dont seule reste la rime du type je fais ça à la mairie la surface grise de la dour tire à l'éclaircie une mouette crie ces redoublements syllabiques affectent le nomastique Peggy Virginie Elée Célacier la toponymie du texte Pontamousson il crée des effets d'assonance discrets qui sans être des homéotéleutes laissent entendre des effets d'écho trie d'oiseau d'aurore ou arbre à moignon écartelé roue de tron une mélodie courte déjà dans ce texte qui inscrit dans la matière scripturale elle-même l'écolalie d'une voix non entendue et malgré son caractère poétique c'est pourtant quelque chose d'extrêmement violent qui est raconté ici l'analepse qui dès le second paragraphe fait passer du présent d'enquête au passé d'une scène de guerre se fonde elle aussi sur un principe tympanique puisque c'est le cri d'une mouette qui lorsque la narratrice est devant la mairie rappelle le cri d'un soldat de la première guerre mondiale et déclenche la remémoration de manière rétrospective ce paragraphe évoque en effet une scène de guerre dont André et Félix son frère ont été témoins dans les tranchées un soldat est blessé il s'écroule et reste pris dans les barbelés selon la technique du sniper qui blesse mais ne tue pas le soldat meurtri est cruellement laissé sur les barbelés pendant trois jours afin de pousser ses camarades à s'exposer pour le sauver ce qui marche cinq soldats sont tués en essayant tour à tour de le délivrer et donc la scène est particulièrement inhumaine pour différentes raisons son principe cruel prolonger l'agonie du soldat sa longueur trois jours sa double torture physique pour le condamné et psychique pour ceux qui en sont témoins la description s'organise elle aussi selon des principes auditifs différents commentaires insistent sur le fait que dans cette scène nocturne l'on ne voit rien ou bien ligne 30 l'oeil n'est pas l'oreille ou ligne 17 on est devenu de grandes sensibilités auditives ligne 33 avec les yeux on ne voit pas le cri donc il y a vraiment une insistance sur cette question et une première catégorie de bruit peuvent être rapportés à une sorte d'effet de ce que Barth appellerait un effet de réel puisqu'il recompose le théâtre des opérations c'est des bruits de semelles de la boue des coups de feu etc des consonnes chouintantes du type André se hisse trancher son sortie sensibilité semelle visée de feu rendent le cri strident du condamné dont l'écriture épouse les variations le cri descend reprend dans le grave ça hurle refuse agonise et je crois que la force de l'extrait est aussi de montrer de faire une place au silence qui entoure ce cri de revenant tout autour on entend les chuchotements des soldats quelques mots d'argot des poilus grippa ou brocut je n'ai toujours pas compris ce que c'est si vous avez des idées je suis preneur mais il y a une sorte de silence sacré qui plonge déjà les témoins de ces cris dans un amuissement progressif et le passage se clôt de manière assez spectaculaire par l'évocation des répercussions psychiques de cette scène dans la mémoire du personnage puisque ce qui se passe dans le dernier paragraphe c'est qu'on est revenu au présent de narration et la fin du texte fait une reprise des mêmes motifs l'aube l'arbre tordu l'individu qui se hisse le groupe d'oiseaux motif qui se surimprime alors dans le paysage dans lequel se trouve la narratrice au présent sauf que cette fois-ci ces motifs-là sont compartimentés et sont et dévitalisés l'arbre tordu se dissocie de l'homme crucifié le groupe d'oiseaux du cri d'agonie le toponyme potamousson des massacres dont il a été le théâtre dans ses formes il mime une mémoire et une sensibilité qui se sont à jamais éteintes la scène est mise en relation avec les autres secrets de la mémoire d'André qui plonge dans un silence de mort et dans l'amnésie alors avec ce qu'il me reste de temps c'est-à-dire une quinzaine de minutes je voudrais évoquer cette fois-ci un roman anglophone le dernier le dernier donne des lignos Zero K où là la question du son se joue tout autrement puisque Zero K la déplace dans une fiction sur la cryogénie everybody wants to owe the end of the world affirme Russ Lockhart le père du personnage principal et narrateur du roman Jeffrey Lockhart celui-ci est un trentenaire chômeur d'un genre un peu particulier puisqu'il est le fils d'un milliardaire qui a fondé un empire en analysant l'impact et le profit généré par des catastrophes naturelles en réponse à la maladie naturelle de sa femme Russ devient l'investisseur majeur de The Convergence alors The Convergence c'est une sorte d'initiative survivaliste de la de la typique de la Silicon Valley c'est à dire ce genre d'initiative qui prépare les ultra riches au pire et le laboratoire qui se situe au milieu du désert de l'Ouzbékistan a pour but de préserver le corps humain jusqu'à ce que la technologie permettent de le ramener à la vie alors White Noise qui était traduit en français par bruit de fond pariait déjà sur le son pour dire le bruit de fond ordinaire d'une époque dont les romans de Don Delillo font l'indice de l'un ou l'autre aspect de l'imaginaire social de l'Amérique notamment de son rapport à la mort à la catastrophe à la fin du monde et ici la trame sonore que le roman fait entendre dit toute l'étrangeté du projet futuriste dont il est question notamment dans toute la première partie ce projet de cryogénisation donc la trame sonore que déploie le roman fait entendre cette étrangeté de différentes manières il prête par exemple l'oreille aux accents qui démasquent l'origine des employés de The Convergence comme ce moine que rencontre le narrateur et dont la voix étrange présente un anglais à la variété particulière une accentuation une intonation éventuellement façonnée par le temps la tradition et d'autres langues dit le texte c'est à dire des idiosyncrasies vocales qui s'opposent dans la logique du projet de The Convergence au global english qui est parlé sur place et à la langue internationale que les philologues sont en train d'inventer pour le futur il y a d'autres éléments notamment celui de la toponymie romanesque qui babélise les dieux puisqu'elle intègre des termes ouzbeck y a-t-il une langue plus bizarre que l'ouzbeck et le labo se trouve là-bas et l'étrangeté radicale de cette langue là fait l'objet de différents effets et elle affecte notamment les titres des deux parties du livre au temps de Tchelianinsk et au temps de Kostyatinivka elle modifie jusqu'à la saveur de la nourriture une fois nommée il y a cette scène complètement vraiment étrange où le narrateur s'entretient avec le moine que j'ai évoqué tout à l'heure et qui lui dit et lorsqu'il lui demande ce qu'ils sont en train de manger parce qu'il est incapable de reconnaître les aliments l'autre lui dit c'est du du plov c'est du mouton et le narrateur dit le fait de savoir comment on se nomme ce que je suis en train de manger en change la saveur alors même qu'il n'entend que des sons puisqu'il ne connaît absolument pas le lousbeck ceci touche également à l'onomastique du roman dans Ross Lockhart le patronyme du père s'entend Lock the Heart dont le côté carcéral lègue au fils un refus de filiation qui le détermine à ne prendre aucune part au projet du père Jeffrey refusera le poster en or que lui offre son père dans l'entreprise et il refuse de s'impliquer dans son projet survivaliste si les sons occupent une importance capitale dans le roman c'est aussi que l'intermède du roman réinvente la question de la vie après la mort sous la forme d'une voix sans corps c'est celle d'Artis Martino la femme de Ross qui après cryogénisation interrompt la narration dans un monologue intérieur à la première personne qui lui aussi est assez déroutant il s'agit littéralement d'une voix détachée de son propre corps puisqu'elle est déjà cryogénisée et tout comme les personnages larvaires de Beckett Artis n'est plus qu'une voix en proie au doute et qui aspire à un silence hors de portée elle erre dans une espèce de hink hik et hunk sans passer ni futur et c'est une voix cette voix sans corps au fond est la proie d'une sorte de divagation mentale où la conscience ressasse des interrogations en cascade et le texte explore en fait ces silences et ces moments de doute dans les reprises dans les redites dans ces hypothèses dans les nombreuses figures de correction que multiplie l'intermède du roman il y a une sorte d'usage poétique du retour à la ligne qui laisse entendre le silence qui emplit cette voix et une véritable poétique de l'épanorthose alors l'épanorthose c'est un mot à onze lettres la frime qui désigne une figure de style laquelle consiste à corriger une affirmation jugée trop faible en y ajoutant une expression plus frappante plus énergique rappelez toute la tirade de Cyrano d'Edmond Rostand c'est un pic c'est un cap que dis-je c'est un cap c'est une péninsule c'est une épanorthose à la voix sans corps de cet intermède au silence du désert ouzbeck et à la langue sans mémoire de The Convergence la seconde partie du roman oppose les dissonances d'une trame sonore qui correspond un désir de réel puisqu'elle met le roman à l'écoute de la rumeur du monde alors c'est l'exemple 2 du polycopie que vous avez sous les yeux cette rumeur du monde elle est clairement nommée le bruit océanique des gens qui vivaient pensaient parlaient par milliards partout attendaient des trains partaient pour la guerre qui tout bonnement étaient ce qu'ils étaient tout commence ici par une scène d'embouteillage à Manhattan c'est l'exemple 3 alors le narrateur se trouve embarqué dans un taxi avec son amante Emma il baisse la vitre et écoute le concert de klaxon et constate nous étions pris au piège de notre propre clameur obsessionnel de ce tumulte le roman érige le pouvoir de nuisance sonore des smartphones et de la technologie environnante il évoque la variété des langues qui se parlent dans la tour de Babel new-yorkaise le flux logoréique de l'actualité il évoque également la spirale vertigineuse d'un savoir en ligne dont l'invasion conduira le fils d'Emma à se radicaliser ce flot il est le flot sonore du monde il est d'emblée décrit comme impossible à arrêter c'est ce que c'est ce qu'essayent de faire les adultes avec la télévision qu'il y a dans le taxi où ils se trouvent ils essayent constamment d'appuyer sur off et ça ne marche pas s'extraire du tohu-bouhu sonore de la ville est impossible et Stack lui qui est le fils d'Emma semble avoir trouvé autre chose il dit si on ferme les yeux le bruit devient juste quelque chose qu'on entend parce qu'on a fermé les yeux ça devient un son à soi à l'instar de Stack le roman réinvestit la subjectivité radicale du son pour son pouvoir de circuler de reconstruire la ville d'un seul mouvement d'imaginaire jusqu'à entendre à nouveau une voix humaine au milieu du tumulte urbain ce ne sont pas des mots ou des phrases que nous entendons dit le texte mais un simple bruit un distinct de celui des taxis des camions et des bus sauf qu'il était mis par un humain dans les bruits de la ville ressurgissent ressurgissent aussi ceux du désir des deux amants c'est l'exemple 4 dont les corps entendent d'abord un bruit qui les force à s'arrêter pour écouter le faible brouhaha monotone et continu inaudible qui est près d'eux jusqu'à ce qu'ils y reconnaissent la tonalité de leur propre désir littéralement l'extrait se termine par je lui pris le bras l'entraîner sous le porche d'un magasin au rideau baissé et nous nous empoignâmes écrasés l'un contre l'autre à deux doigts de baiser carrément la plupart des personnages présentent des bizarreries mentales ou des incapacités linguistiques sur lesquelles le roman tisse de manière étrange sa propre réflexion métallinguistique alors par exemple à l'école où travaille Emma il y a un enfant atteint d'infirmités motrices cérébrales et il est incapable de produire les mouvements moteurs qui lui permettraient d'articuler des mots enfin le narrateur invente lui-même un jeu qui consiste à définir un mot sans feuilleter le dictionnaire et lorsqu'il le consulte il se perd en fait dans la circularité définitoire du dictionnaire la trame sonore du texte révèle également les tortueosités les plus scélérates du discours social comme lorsque entendant son père utiliser l'expression écologie du chômage le narrateur renonce à réfléchir à la férocité du darwinisme social que dissimule une telle formulation tout se passe au fond dans ce roman comme si le langage lui-même induisait l'erreur du jugement comme s'il créait l'illusion d'un contact avec le réel qui a été perdu et comme s'il engendrait les mesures extrêmes comme la radicalisation en ligne à laquelle passe le fils des mains le roman se clôt en revenant à l'image initiale du père qui explique que tout le monde veut posséder la fin du monde à quoi le texte oppose une scène finale à la simplicité magnifique alors qu'il est dans un bus un soleil rougeoyant se place entre les deux rangées des gratte-ciels et aligne parfaitement ses rayons sur le quadrillage des rues au grand émerveillement de l'enfant qui se trouve parmi les passagers le garçon sautillé au rythme de ses cris qui étaient continuels et euphoriques pareil à des grognements prélinguistiques ses gémissements ébahis étaient bien plus adéquats que des mots du babyle d'un enfant surgit le cri anthropocène de l'homme subjuvié devant la beauté du monde l'émotion esthétique d'Ounès l'art et la littérature née de ce cri d'étonnement devant le cours des choses et celui-ci finit par supplanter tous les chants du signe de la fin du monde je suis retourné m'asseoir et regardé devant moi je n'avais pas besoin de la lumière du ciel j'avais les cris étonnés du petit garçon contre la menace d'une fin du monde que la langue elle-même semble véhiculer le roman invite à écouter tout autour de nous et en soi les cris du désir les bruits de la ville les soubresauts de l'émoi et de la pensée et les sonorités dissonantes de notre propre contemporaneïté alors je je conclue j'ai une conclusion assez développée mais disons que si je voudrais que vous je crois que là où j'en suis dans ce travail dans cette recherche ce qui m'apparaît en tout cas aujourd'hui assez vraisemblable c'est que dès lors qu'il y a un travail sur les sonorités de la langue dans ses romans surgit un corps et c'est celui de la langue il y a une représentation du langage qui est celle du corps alors non pas le corps de la tradition rhétorique antique mais un organisme vivant à part entière et c'est à partir de ce corps c'est ce corps sonore qui fait miroir c'est à dire je ne sais pas si miroir non pas miroir mais qui renvoie à un état du monde à une une mémoire historique et littéraire à la fois c'est à dire que la fêlure de la voix dont parle Dominique Rabaté moi je suis tout à fait d'accord avec ça ça fonctionne selon le désaccord selon un principe du corps biérien de voix fêlée mais pour moi c'est là qu'il faut lire la déceptivité de ces romans et leur dimension critique c'est à dire que ce miroir sonore il renvoie à à à des cris de figure déchus qui sont ceux de la mémoire très souvent c'est le cas de Marie Cosney à une 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 mémorialité qu'il faut penser également en lien avec le net recul de la l'oralité propre à la mémoire collective en en régime moderne et à une socialité également puisque les les sons de ces romans manifestent la socialité des textes en ce qu'ils parlent de ce qui se passe de ce qui passe sous le sous les discours sous le radar des discours et qui n'est pas entendu je vous remercie merci